Allez, on parle politique maintenant sur le plateau de France Info. Val-Rombe Saint-Just nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le trésorier du Front National. Hier matin, sur ce même canapé, une comédienne signataire d'un appel du monde de la culture à faire barrage au Front National. Votre réaction ? Alors, j'ai lu cet appel, notamment initié par M. Karsfeld. J'y ai vu des erreurs absolument considérables. Il dit que c'est l'extrême droite qui aurait porté le fascisme, le nazisme. Alors, on est d'accord qu'il y a deux appels différents. Là, je vous parle précisément du monde de la culture qui se mobilise et appelle à faire barrage au Front National dès le premier tour. Oui. Bon. Alors, je n'ai pas lu cet appel. Je n'ai pas vu leur motivation exacte. Je les connais. Mais ça ne prend pas. Cette fois-ci, ça ne prend pas du tout la façon dont est portée Mme Le Pen, la dynamique de sa campagne, son programme, qui a évidemment les préoccupations les plus sociales par rapport à tous les autres candidats, feront que tous ces appels de gens, de tous ces bobos, il faut quand même bien le dire, de tous ces nantis... — C'est votre avis. — Oui. Non, mais c'est mon avis. Et je le partage. Vont rester lettres mortes et que ça ne marchera pas. On le voit, d'ailleurs. — Votre candidate, vous le disiez à demi-mot, finalement, elle est confiante. Elle se voit largement au second tour. Un ennemi, toutefois, l'abstention. Florian Philippot en parlait encore récemment. Selon lui, ça peut nuire au Front National ? — On ne sait pas. Mais il est possible que l'abstention soit importante dans les milieux populaires, ceux qui souffrent le plus, les plus démunis. Et comme c'est une grande partie de notre électorat et que notre programme est vraiment tourné vers eux, il ne faudrait pas qu'ils s'abstiennent trop. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour leur dire que... C'est ça, la politique. S'ils veulent que... Non seulement que ça change, mais que l'espoir que ce soit demain meilleur pour eux, il faut qu'ils aillent voter. Et qu'il faut qu'ils aillent voter pour Marine Le Pen. — Difficile de savoir si ce sera meilleur, puisque Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir, je le rappelle. — C'est l'espoir qui fait vivre. — Si vous le dites. Marine Le Pen veut abandonner l'euro, sortir de l'UE. Si elle est élue sur ce programme, pourquoi alors envisager par la suite un référendum ? — Parce que ce sont les questions les plus importantes qui se posent à l'heure actuelle. Elle est la seule à prôner de ne plus être soumise au dogme de l'UE tel qu'elle existe à l'heure actuelle. — Mais cela fait partie de son programme. C'est déjà ce qu'elle propose. Donc si elle est élue, elle sera élue sur ce programme. — C'est parce qu'encore une fois, il s'agit de problèmes cruciaux pour notre pays, tout en découle les questions d'immigration, les questions d'insécurité et les questions économiques. Elle a donc dit qu'elle irait négocier avec Bruxelles pendant au moins 6 mois. Ces négociations seront importantes. Et ça peut déboucher sur du concret. Si dans 6 mois ou 8 mois, elle n'a pas pu aboutir, on sera déjà un peu loin à l'élection présidentielle. Et il est tout à fait normal qu'elle reconsulte les Français. Elle a d'ailleurs dit que sur tous les grands problèmes, elle consulterait souvent par référendum les Français. Et elle introduirait véritablement cette pratique dans la Vème République. — En cas de victoire, qui composera son gouvernement ? On sait qu'elle estime que Marion Maréchal Le Pen est inexpérimentée, pour reprendre ses termes. Ça ne sera pas non plus son compagnon Louis Alliot, qu'on verra au sein du gouvernement. Alors qui est expérimenté aux côtés de Marine Le Pen ? Qui sera au poste clé ? — Il y a 3 qualités, elle l'a dit. Être patriote, être sincère, de bonne foi et être expérimenté. Il y a beaucoup de gens au Front National et autour de Marine Le Pen qui réunissent ces 3 qualités. Vous pensez bien que je ne vais pas vous donner de nom. — Mais il y a pas mal de candidats qui ont donné des noms. On est quand même à 3 semaines du premier tour. — C'est éventuellement la candidate à la future présidente de la République. — En l'occurrence, vous êtes son représentant aujourd'hui. Qui peut éventuellement composer son gouvernement ? — C'est son appannage, comme on disait au temps de la féodalité. C'est son appannage. C'est vraiment son privilège. — Mais il y a des personnes expérimentées autour de Marine Le Pen. — Mais des pléthores. Beaucoup. Énormément. — Eh bien on attend de voir. On va parler de la Guyane et plus largement de l'Outre-mer. L'une des dernières revendications, l'une des questions posées en Guyane, c'est la question du statut. Plus globalement, quelle place, selon vous, pour l'Outre-mer au sein de la France au sens large du terme ? — Eh bien il suffit de regarder le programme de Marine Le Pen pour voir qu'elle veut lui réserver toute sa place. Elle s'y est beaucoup intéressée. Elle a été à la rencontre de nos compatriotes d'Outre-mer. Et je trouve tout à fait extraordinaire que ce soit les Guyanais presque qui viennent nous donner des leçons. Car quelle est l'origine de la révolte actuelle ? C'est la première fois que je vois réclamer principalement dans ce genre de revendications la construction d'un tribunal et la construction d'une prison. — S'agissant du nouveau statut, pardon, je me permets de recentrer. S'agissant du nouveau statut, est-ce qu'il faut plus d'autonomie aux départements et territoires d'Outre-mer ? — Je ne pense pas. Je pense que les statuts actuels sont des statuts appréciables. Et je ne crois pas. Ce sont des revendications. Mais je ne pense pas que ce soit des revendications exprimées principalement par tous les Guyanais ou tous les Martiniquais ou tous les Guadeloupéens. Ils ont besoin qu'on les respecte plus. Et surtout, regardez en Guyane, ce sont les questions d'immigration et donc d'insécurité qui sont mises en avant. Et il réclame, il supplie l'État de leur dire « Mais venez nous protéger et construisez notamment ces symboles de la souveraineté, un tribunal et une prison ». Moi, j'ai été très frappé par ces revendications. Et je pense qu'ils souffrent énormément. — Le Fonds national est au pouvoir demain. Vous maintenez le ministère des Outre-mer ? — Bien entendu. Bien entendu. Nous avons vraiment la volonté de prendre en considération, d'aider et de faire que l'Outre-mer, notamment avec ses possibilités maritimes sur le plan économique, soit vraiment mise en avant. — Un ministère à part pour des territoires à part ? — Non, non. Un ministère qui s'occupe spécialement de ces territoires qui sont éloignés de la métropole, mais qui sont très présents dans notre cœur. — En 10 secondes, le débat de ce soir. Marine Le Pen, confiante ? Dans quel état d'esprit elle l'aborde ? — Ah oui, tout à fait confiante. Et je pense qu'elle sortira encore en montrant que seul son programme est totalement différent de celui des autres, notamment dans la continuation de la soumission ou non au dogme de l'UE telle qu'elle existe à l'heure actuelle. — C'est évidemment au peuple de juger. Merci beaucoup Val-Rombe. S'agisse d'être venu sur le plateau tout de suite. C'est La Météo sur France Info. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada